Ce que cache la mort du colonel Watao, les raisons de son empoisonnement. Deuxième partie et fin. La dernière apparition du colonel Watao sur la toile en 2019 le montrait dans une petite forme très affaiblie. Aussitôt, une folle rumeur a parcouru la Côte d'Ivoire entière de ce qu'un officier militaire était souffrant et cela, c'était en septembre 2019. Ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne doivent savoir qu'à l'époque, Chris Yapi avait été le seul à révéler le fait. Cela est indiscutable et vous pouvez tous interroger les internautes avisés. Mais mieux, lorsqu'à la suite de mes articles, Watao a été évacué aux États-Unis, j'ai aussitôt alerté l'opinion. Personne ne peut aujourd'hui me porter démenti. Les faits historiques sont têtus. Pourtant, à l'époque, les partisans du despote des lagunes m'avaient calomnié me traitant de menteur. Et vlant, la vérité avait fini par s'imposer. Le colonel Watao était bel et bien interné dans un grand hôpital aux États-Unis pour des soins intensifs à la suite d'un empoisonnement. Contrairement à ce qu'un barbouze de la plume a la fait Wakili, un bras droit de feu Ahmed Bakayoko prétendait, lui qui déclarait sur l'honneur que Watao était au Maroc et qu'il ne souffrait que d'un petit diabète de type 7. Ne l'oubliez pas. Ce docteur autoproclamé, qui a prétendument été dépouillé de 15 millions de francs CFA par son cuisinier en ce début d'année 2023, était alors tout feu tout flamme pour détruire Christiapi. En 2019, soit 8 ans après la prise effective du pouvoir d'Alassane Gaspard-Diodoné Ouattara alias Chameau, qui nous promettait 5 hôpitaux en 5 ans, ne pouvait-on pas soigner le diabète en Côte d'Ivoire? Avait-on besoin d'évacuer quelqu'un pour ça? Ridicule. Aujourd'hui, il est de notoriété publique que le Sahab et les billets a été liquidé par empoisonnement. À l'époque, quand je le clamais, ce n'était pas aussi évident que cela. Mais aujourd'hui, la nature criminelle de la Ouattari est désormais connue au-delà même des frontières de la Côte d'Ivoire. Comment en sommes-nous arrivés là? Le colonel Ouatao faisait partie de ces rares chefs de guerre de la rébellion du MPCI, qui malgré les menaces et la manipulation, avaient refusé de trahir Guillaume Souraud. Il semble qu'un pacte d'amitié les liait fortement. À plusieurs reprises et usant de malice, l'ancien ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, jaloux, l'avait reçu en lui disant que son seul problème était son attachement à son fidèle compagnon de lutte, Guillaume Kikbafoury Souraud, et qu'il ne tenait qu'au colonel Ouatao de faire une déclaration pour se désolidariser de ce dernier, afin qu'Alassane Ouatao lui fasse entièrement confiance et le fasse nommer chef d'état-major particulier. Ce à quoi Ouatao aurait maladroitement et invariablement répondu qu'il ne pouvait renier son amitié fraternelle avec Guillaume Souraud, car s'il le faisait, cela impliquerait qu'il pourrait aussi le faire avec Alassane Ouatao. Le commandant en second de la garde républicaine, il sera aussi commandant adjoint du CCDO. Homme de consensus, Ouatao a facilité le rapprochement entre les belligérants de la crise ivoirienne suite à l'accord politique de Ouagadougou. Il se lie même d'amitié avec Charles Blégoudet. Chose inimaginable en ce temps. Adversaire, mais pas ennemi, dit-on dans l'armée. Ouatao a fait sien de cette maxime lors de la bataille d'Abidjan en avril 2011. Ce qui a permis au président Laurent Gbagbo d'avoir la vie sauve face à des éléments surexcités. Moi je me rappelle quand il m'a eu au téléphone, où on partait à la résidence, il m'a dit Ouatao, il faut que vous le récupérez vivant. Il me disait, il m'indiquait pour faire ça, faire ça, faire ça. Et quand on l'a pris, quand on a eu Gbagbo, j'ai eu le prévenu dans ce temps. Il lui a dit, avec moi il est dans la voiture. Il m'a dit, ok, amène le golf et ramène le Ducard dans ma chambre au 4ème étage, où il était. Et c'est là que j'ai amené le président Gbagbo. Il était assis là-bas tranquille. Ducard, c'est qu'il vienne le trouver là-bas. Il a dit de le protéger de terre, sans que rien ne lui arrive. Et c'est ce que j'ai fait. C'est une mission qui était très difficile. Ça, parce que moi-même, il y a des éléments où j'ai pris des coups, qui ont voulu, à la vie, le président Gbagbo. Sa proximité avec Guillaume Soro ne faisait l'ombre d'aucun doute. Loyal et plein de gratitude, il a toujours entretenu des relations fortes, malgré les nouvelles réalités du monde. Guillaume Soro s'est exclusivement consacré à la politique et Watao, lui, à l'armée. A Boaké, le 29 juin 2007, l'avion de Guillaume Soro, en provenance d'Abidjan, est attaqué à l'arme nôtre. Les morts et les blessés se comptent à la paix. Une véritable tragédie. Watao vient de subir une intervention chirurgicale, mais il tient à accueillir son leader à l'aérodrome de Boaké. Il est témoin du massacre et se constitue bouclier humain pour sauver la vie de son mentor. D'abord, je venais de faire mon opération du genou. Sur l'aéroport, j'attachais mon ceinturon à mon arme. D'abord, on a tenu boum. J'ai dit, mais c'est quoi ça ? Et c'est quand j'ai entendu le rafale maintenant, j'ai dit, hop, l'avion attaquait. J'ai dit, on attaquait. Mes élèves me disaient, ah non, comment là, il faut reculer, il faut reculer, il faut qu'on replie. J'ai dit, non. Moi, je ne peux pas replier. Celui qui est dans l'avion, c'est même moi, ma vie n'a plus de sens. Donc, on y va. La première des questions qu'elle m'a dit, j'ai dit, voilà, tu es là. J'ai dit, oui, je suis là, je suis rassuré. Elle sentait vous, j'étais soulagé, puisqu'il était vivant. Malgré que j'avais mal au pied, il savait que peut-être, il allait avoir des réponses sans quoi. Monsieur le premier, mettez-vous sur mon dos. Il n'est pas monté sur mon dos, mais j'ai servi de bouclier s'il y avait des tirs en face. Et vous savez, avec son nom qui bafourit, qui veut dire l'invincible. Donc, ça veut dire que ce n'est pas ce genre de truc qui pouvait l'arrêter, de nous conduire jusqu'aujourd'hui où on est. Dès qu'on est arrivé dans le reçu, c'est un monsieur qui m'a dit, ça, ça ne peut pas nous décourager d'aller à la paix. Et on ira jusqu'au bout. J'ai dit, aucun patron, on est à ta disposition. Et c'est ce courage que je loue à ce monsieur qui nous a mené jusqu'aujourd'hui où on est. Si d'autres ne le savent pas, d'autres qui rencontrent n'importe quoi. Résultat, l'officier supérieur fut déchu de son poste et muté dans un obscur bureau à l'état-major des armées. À la suite de sa mutation, le colonel Watao alla voir le président Alassane Ouattara, qui affirma mensongèrement qu'il n'en savait rien. Watao fut l'objet d'un jeu de ping-pong entre la présidence et le ministère de la Défense, sans jamais savoir avec exactitude qui avait pris la décision de le débarquer. C'est dans cette ambiance qu'Amet Bakayoko, qui se posait comme un bon samaritain, l'a à nouveau reçu, mais cette fois en sa qualité de grand maître, de la grande loge maçonnique ivoirienne. Il proposa à l'infortuné colonel de le recruter dans la franc-maçonnerie. Il pensait éblouir le colonel Watao, comme il l'avait fait avec tant d'autres chefs de guerre qui, eux, avaient mordu à la meçon. Stratégie ultime pour déconnecter tous les ex-comzones de Guillaume Souraud. Charmeur, Ahmed Bakayoko lui affirma que s'il intégrait la franc-maçonnerie, à l'instar du colonel Touré Hervé d'Ivecho et bien d'autres officiers, il bénéficierait de sa protection et obtiendrait des nominations au sein de l'armée. Le colonel Watao consulta celui qu'il appelait affectueusement son patron, c'est-à-dire Guillaume Souraud, qui suggéra de ne surtout pas refuser. Mais il semble que cela insupportait le colonel. Il en avait marre de tout ce manège et était surtout révolté par tant d'ingratitude et de méchanceté. Malheureusement pour lui, c'est bien là qu'allait députer son processus de mise à mort. L'appareil répressif de l'État déroula le rouleau compresseur. Si on n'avait pas réussi à réunir des preuves de son implication dans un coup d'État, alors il fallait l'empoisonner. Il fallait qu'il disparaisse. En effet, on chercha des motifs des plus farfelus en vue de coincer le colonel Watao et de lui imputer un projet de coup d'État. C'est dans cette optique qu'Amed Bakayoko fit procéder à une vague d'arrestations dans l'armée, dont celle de Kone Draman d'Idramanba. La question était alors comment faire tomber Guillaume Sourou et ses chefs de guerre dans la stratégie du « une pierre deux coups ». Sûr de lui, Ahmed Bakayoko s'était vanté devant le dictateur ivoirien qu'il était l'antidote de Guillaume Sourou. Certains de ses visiteurs nocturnes rapportaient qu'au cours de ses beuveries arrosées de cocaïne, Ambak clamait fièrement qu'il avait neutralisé son ami d'hier et qu'il avait réussi à récupérer tous les chefs de guerre sur lesquels celui-ci pouvait compter. Revenons au colonel Watao, qui peu à peu a été mis en confiance par Ahmed Bakayoko dans le cadre de la franc-maçonnerie. Visiblement empêché de voir Guillaume Sourou, le colonel Watao se retrouva de plus en plus isolé. C'est dans ce contexte que le malheureux a été victime d'un empoisonnement. Souvenez-vous que lorsqu'il était au plus mal de sa maladie, il avait demandé une autorisation de sortie pour aller se soigner à l'étranger. Sa hiérarchie a mis longtemps à examiner sa demande. Était-ce pour jouer la montre, histoire de le laisser mourir à petit feu, ou histoire de gagner du temps pour que le poison se dissolve et disparaisse de son corps. Il a fallu attendre plus d'un mois pour qu'il ait enfin l'autorisation de voyager, lui qui était si gravement malade et dépérissait de jour en jour sous les yeux de ses proches, mais c'était déjà trop tard. D'ailleurs, c'est grâce à la sollicitude de certains de ses fidèles amis que Watao a pu être évacué. Le ministre de la Défense de l'époque, Ahmed Bakayoko, s'était contenté de lui remettre en tout et pour tout 5 000 dollars américains, soit environ 2 500 000 francs à la veille de son évacuation. Somme dérisoire quand on sait le coût d'une hospitalisation aux États-Unis pour quelqu'un qui était entre la vie et la mort dans l'indifférence totale de ceux pour qui il avait consacré sa vie. Les détails, vous les connaissez depuis lors. Une jeune dame, soldate de son État, qui s'était arrangée pour lui plaire et rentrer dans son lit, fut chargée de la salle besogne. Aujourd'hui, après un stage, elle a été nommée à de grandes responsabilités dans notre armée en guise de remerciements pour services rendus à la Ouattari. Fini l'époque de Bakay, mais les liens fraternels sont restés intègres. Aujourd'hui, tout le monde se tape la poitrine. Tout le monde est garçon. Tout le monde a fait ça, tout le monde a fait ça. Mais le 19, le 21, le bon Dieu, il pouvait assumer, il n'y avait pas ce garçon. Soro n'est pas comme souvent d'autres le disent, c'est un parvenu. Soro n'est pas un parvenu. C'est ce que Soro a fait pour nous sauver la vie. Et c'est pourquoi j'ai décidé de me suivre ce monsieur jusqu'à la fin de ma vie. Donc, c'est pour vous dire, tous ceux qui diront, qui ne reconnaissent pas Soro, le leader charismatique, mais le monde me reconnaît que c'est le leader charismatique. Rien n'est que comme ça. Vous savez, moi, personnellement, peut-être que je suis mal placé de parler de Soro. Peut-être que les gens diront non, c'est le fidèle de Soro. Mais la vérité, on ne peut pas cacher le soleil avec la main. Quand ça brille, ça brille. Il a toujours montré sa capacité de pouvoir résoudre, de prendre le temps quel que soit, où ils viennent et comment ils sont venus. Et pour moi, ça vient aussi. Et ça, je vous reconnais que ça, c'est pourquoi je suis toujours derrière vous. Et il n'abandonne jamais. On a vu dans le combat où c'était difficile. Malgré les difficultés qu'on avait sur le terrain, c'était avec la seule personne qu'on pouvait communiquer. Par contre, on avait vu des gens qui étaient venus après, sans côté de soirée, mais c'est la seule personne, quand on devait répliquer tout boiter, qui communiquait avec chacun d'entre nous, pour voir la position de chacun, où tu es, qu'est-ce que tu dois faire, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Malgré le réplique, il a fait très contre Kazatruvou, pour moi, à Yamsukuro, pour s'égarer, pour les rentrer en contact avec nous encore, essayer de nous rediriger, pour nous ramener sur le bokeh. Et quand je vois sur le réseau, sur la presse, que M. le mérite pas ça, je me dis à M. Souravio, de rester serein, Dieu au contrôle, toutes les attaques viendront, mais tu restes sereins. Rien ne peut arriver, tant que ce n'est pas la presse du Dieu. dire à ceux qui l'attacent, qui connaissent pas ce que je fais là. Et je me jure, je lui dois beaucoup, on lui doit beaucoup, la pauvre, on lui doit beaucoup. C'est quoi, je lui envoie aller aller, et je lui prendrai comme une plus belle personne. Alors, il est plus belle, il est plus belle, il est plus belle. C'est pas nous qui allons venir, s'aimer de la 6e année, qu'aujourd'hui, après je vois. Et que tout le monde se mette en tête, que nous ne sommes pas des foudés de tous. Il y a un gars sur nous qui dit, il ne faut pas faire comme le chien, vomir et puis les manger. Nous ne le faisons pas, ils ne sont pas des chiens. On ne vomit pas et puis les manger. Soyez au moins, reconnaissant pour sa vie, sa chinesse qu'il a tenu pour la manger. Normalement, l'aller finir en marche, c'est pas la peine qu'on vient sur le vent, sur les vues de nous. Les yeux du monde, on ne le sait pas dormir, c'est mieux. Que Dieu est venu, c'est à quoi de voir, que Dieu est venu sur les yeux. Le colonel Watao mort, Alassane Ouattara et Ahmed Bakayoko jubilèrent. Mais c'était sans compter sur les voisins sondables du seigneur. Ahmed Bakayoko, qui était le plus ailé et le plus cruel dans la mort par poison de Watao, allait un an plus tard le rejoindre dans la mort, et ironie du sort, par le même procédé, c'est-à-dire par empoisonnement. Comme quoi, le karma a frappé. C'est l'histoire de l'empoisonneur empoisonné. Ne dit-on pas que la révolution mange ses enfants ? En tout cas, la rébellion ivoirienne bouffe ses rebelles à coup sûr. Acquis le prochain, sur la liste des empoisonnements perpétrés par la Ouattari. Si je suis là, je crois que je le dois, non pas à des médicaments, les médicaments ont apporté quelque chose, mais surtout, je suis là par la volonté de Dieu, à la suite des prières que vous avez eues à faire. Je vais donc vous dire un très grand merci. Voyez-vous, c'est ce merci que j'ai adressé à notre président, et qui me vaut quelques... Bon, on arrête là. Je vais vous expliquer ce petit passage. Lorsque, malheureusement, j'ai été empoisonné, parce que les gens ne veulent pas qu'on le dise, mais j'ai été empoisonné. Et quand ça s'est passé, j'ai quitté donc la région là-bas, et je rentrais. J'ai appelé mon épouse pour la prévenir, comme elle est du corps médical, elle m'a indiqué quelques médicaments à faire acheter et à boire. Mais je ne savais pas exactement ce que j'avais, mais toujours est-il que je lui ai dit ce que je ressentais comme mal, et elle m'a fait acheter des médicaments. Et je venais, et le mal ne faisait que s'intensifier. C'est ce Pierre-là qui était en mission privée, qui est un ami de mon fils, qui a accepté de me transporter par hélicoptère. Alors, quand des gens disent qu'on a envoyé l'hélicoptère, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai. Donc, je suis venu, il m'a pris, il a atterri à l'école de police, de l'école de police, on m'a conduit à la Pizame, et là, les gens ont commencé le traitement. Dans la discussion, j'ai un de mes enfants aussi, qui est médecin, voyant que je devenais gris. Oui, oui. Alors, il a dit, non, non, il ne faut pas que papa reste ici, il faut qu'on évacue, sinon ça risque d'être grave. Le président Bédier a appelé, il a donné 10 millions pour mon évacuation. Les enfants ont cotisé 15 millions, et donc, ça faisait 25 millions. Et avec ces 25 millions, les dispositions ont été prises pour que je sois évacué. Voilà donc comment les choses se sont passées. La présidence, après, est venue par le canal du docteur Diaby, avant que je ne parte, pour dire, il est passé, salué, et eux, ils disaient qu'ils vont faire les dossiers pour m'évacuer. Vous voyez, pour m'évacuer le lundi. Or, vous voyez, jeudi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, exactement, je pouvais devenir vert. C'est ainsi que j'ai été évacué par l'aide du président Bédier et de mes enfants. Chrissiapy ne ment pas. Retrouvez Chrissiapy sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.